donc voilà donc on a vu je rappelle on a vu les sections on a vu les titres les paragraphes on a vu les u l o l et li on a vu la balise a qui est encore ici et maintenant on va passer à une autre balise qui est la balise input dans l'input c'est quoi vous avez remarqué ça maintenant l'input permet je réactualise je suis sur la page numéro une forcément je dois me retrouver sur la page si donc simplement je change mon url et je mets index.html voilà l'input c'est ça l'input vous permet en fait d'écrire comme sur n'importe quelle plateforme que ce soit instagram youtube quand vous mettez votre nom utilisateur ou votre mot de passe vous avez ce genre de carré ça c'est l'input tout simplement maintenant vous avez vu que vous avez l'input de type texte on pourra changer on peut mettre par exemple je vous montre un autre les petits de type password c'est à dire que maintenant là il se passe rien mais quand j'écris ce sont des petites boules d'accord donc ça c'est le type password maintenant vous pouvez aller voir sur différents sites il y a énormément de types supposons maintenant je vais aller sur un site et ainsi qui est très bien c'est le w3 school w3 school c'est un site avec énormément de tutos sur l'html css javascript énormément de choses maintenant si je vais dans mes recherches et je mets type input lui même va me sortir plein de type input donc c'est à dire que ça charge de petites minutes voilà ici vous avez le type bouton check box color le date etc 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 là il vous met plein d'autres types donc je vous conseille vivement d'aller tester ce genre de de type parce que ça peut vraiment être super bénéfique pour vous dire pour vous donner certaines idées à oui mais j'aimerais bien mettre ça sur mon site internet pour ceci pour cela d'accord donc ça c'est simplement l'input si maintenant j'en rajoute un autre regardez bien je vais en rajouter un autre excusez moi voilà rajoute un autre input ne pensez pas que l'input va se mettre juste en dessous sur mon site internet du tout l'input va se mettre à côté même si ici c'est en dessous pourquoi parce qu'on est dans une section d'accord la section reprend en fait toute la page donc faites surtout attention à ça ne pensez pas que si vous mettez des éléments en dessous que forcément ça va fonctionner surtout pour les inputs pour les types textes oui pourquoi parce que si je regardais si je rajoute un titre je vais mettre voilà ceci dans mon titre je fais h1 et que j'inspecte mon élément vous allez regarder regardez ici tout ça c'est mon h1 du coup forcément que ça passe juste en dessous mais mon input c'est juste ça donc du coup il mettra les éléments l'une à côté de l'autre regardez ma section c'est vraiment tout ceci d'accord donc ça c'était simplement un titre d'information par rapport à cela donc je vous conseille vivement d'aller voir les différents inputs qui existent les différents types qui pourront vous donner plein plein d'idées si jamais un jour vous avez envie de créer votre site internet avec des inputs que vous aimerez avoir